Salut à tous, c'est Mathieu et bienvenue à notre 22e vidéo sur VirtuaRigata. Donc on se rapproche tout doucement du Cap de Bonne Espérance. On n'y sera pas encore d'ici encore deux jours. Mais voilà, on prend toujours une route direction Est du coup. On est toujours à 134 degrés de tribord. Donc voilà, toujours à peu près le même degré. Ce n'est pas très intéressant en ce moment, que ce soit hier, aujourd'hui et sûrement demain. On avance à 21,7 noeuds devant, donc on avance assez vite avec un vent à 24,9 noeuds. Autour de nous, on peut citer Bobo43, Pingou94, Tomarky qui est devant nous là, qui a bien avancé. La FNO 5.1, Farser2, Franck Sealing, Vincent Rioux qui se situe aussi devant nous avec Loïc Perron. On a Escampo, Foro13, Mat 29-22, Armel Le Clash un peu plus au sud. Comme Poulpe Le Pop, CBZH35 aussi. Juste derrière nous, on a Batin734 qui nous suit vraiment. Il nous colle un peu. Tout comme François Gabard, on a pris un peu nos distances avec François Gabard. Il était juste avant à notre sud. Là, il est germant derrière que nous. Stéphane44 qui s'accroche toujours derrière. Et un peu plus au nord, on a Louis LC, Yves Le Blec. Donc comme je disais, on voit la carte de Vertualergata, toujours à peu près la même direction, donc sud-est, pas mal d'est encore, avec un degré de 134 degrés tribord. On se rapproche tout doucement de cette ligne rouge qui a démarcalisation avec la zone interdite de l'Antarctique. Donc je vous rappelle que cette ligne rouge, si on la franchit, c'est 70% de pénalité en vitesse. Donc il ne faut surtout pas la franchir. Voilà, on va venir la jouer avec elle vraiment proche d'ici 24h à peu près. Et donc ce qui m'amène à dire que ceux qui sont situés plus au nord que nous sont bien mieux situés, puisqu'ils peuvent avoir déjà un meilleur angle de vent pour aller vers cette ligne rouge que ceux du sud. Ceux du sud, s'ils veulent avoir un bon angle selon la direction du vent, ils vont se retrouver tout de suite collés à cette ligne rouge. Et une fois collés à cette ligne rouge, le problème c'est qu'on a, c'est qu'on a beaucoup moins d'orientation avec notre bateau possible, vu que toute l'orientation vers le sud ne sera pas possible et interdite. Le but du jeu, c'est d'être proche de cette ligne rouge le plus tard possible. Donc forcément, plus on est au nord, mieux c'est. Donc c'est pour ça aussi qu'on s'est rapproché des premiers, on n'a plus que 3 heures de retard sur le troisième qui se situe ici, c'est Peach. Donc c'est pas trop mal, vous voyez qu'il a une orientation de vent et de voile, un cap beaucoup moins au sud que moi. Vous voyez qu'il a une orientation de cap beaucoup moins au sud que moi, c'est pour ça qu'on a plus de vitesse et qu'on le rattrape au fur et à mesure. On va faire un petit tour sur Wendy pour vous montrer un peu la météo. N'oubliez pas de vous mettre en GFS, donc merci pour ceux qui ont commenté et de me le dire. C'est quand même beaucoup plus pointu pour tous les sports de voile et tout ce qui est sur l'eau. Donc nous, on se situe avec le deuxième groupe du Vendée Globe, toujours dans la même dépression, mais cette dépression est beaucoup plus rapide que nous. Donc on va défiler le temps. Donc j'espère que lundi, on sera toujours dans cette dépression, mais on sera de plus en plus à l'arrière de cette dépression pour franchir avec elle le cap de Meneespérance, vraiment à la limite de cette fin de dépression. On voit que mercredi 2, donc du coup dans 4 jours, cette dépression va s'atténuer dans l'océan Indien. Elle va disparaître au fur et à mesure. Je pense qu'on n'arrivera pas à la suivre jusque là et on va se retrouver bloqué entre deux dépressions. Donc celle qui arrive la prochaine, la grosse qu'on voit ici, et celle qui part dans l'océan Indien. On va se retrouver donc du coup dans des vents très très faibles à devoir attendre la deuxième dépression qui va arriver derrière. Donc à partir de mercredi 2, je pense qu'on va devoir attendre cette grosse dépression qu'on voit ici pour pouvoir la suivre. Et elle, elle va sûrement nous emmener jusqu'au l'île de Carguelen. Donc on revient à ce mercredi 2 si ça ne change pas, l'actualisation météo ne change pas. Donc les premiers du classement et le premier groupe où j'en fais partie vont se retrouver donc entre ces deux dépressions. Et le problème c'est qu'on va perdre énormément de temps, on va se retrouver donc du coup ralenti. Et vous qui sommes pour l'instant donc un peu derrière de ce groupe là, vous allez profiter des forts vents qui arrivent dans cette deuxième dépression qui arrive. Et vous allez toucher le vent avant les premiers de la flotte. Donc vous allez pouvoir nous rattraper et faire un gros rapprochement sur les premiers, ça c'est assez cool pour vous. Par contre nous qui sommes devant, il va falloir un peu ne pas perdre patience dans ces vents faibles. Et devoir donc du coup attendre la dépression et voir donc ceux de derrière nous rattraper. En gros donc pour résumer un peu ce qui se passe dans les mers du sud et qu'on va avoir ces prochains jours. On avait donc dans toute l'Atlantique et la descente atlantique toujours un regard sur les systèmes métaux devant nous. Si on voyait un anticyclone arriver, une dépression arriver ou non devant nous. C'est pour ça que quand on est arrivé au Brésil on est parti ouest pour ne pas se retrouver bloqué par l'anticyclone et prendre tout de suite la dépression derrière pour nous amener où on est actuellement. Par contre dans les mers du sud, ça va être l'inverse, il va falloir regarder les dépressions ou les anticyclones qui viennent derrière nous. Puisque les anticyclones et les dépressions partent vers l'est comme nous en fait. Et donc du coup à chaque fois elles vont plus vite que nous. Donc à chaque fois on va se rattraper soit par une anticyclone, soit par une dépression. Et il va falloir bien se positionner, pas pour ce qui arrive devant nous, puisque ce qui est devant nous part plus vite que nous devant, mais ce qui arrive derrière notre bateau. Par exemple cette dépression là, si on se retrouve trop haut, on va la louper. On va se retrouver donc dans un anticyclone au dessus, alors qu'il fallait vraiment se mettre au sud pour avoir cette deuxième dépression qui est derrière nous. Donc bien se positionner notre bateau par rapport à ce qui va venir vraiment à l'arrière et derrière nous et qui va gentiment nous rattraper. Donc ça c'est super sympa pour les gens qui m'ont indiqué ce commentaire et tout. C'est vrai que je n'avais pas pensé sur le coup d'œil, mais ça paraît vraiment logique. Donc on va se faire un plus de 24 heures quand la vidéo va sortir. Je vais faire un point un peu sur toute la flotte du Vendée Globe, que ce soit les premiers, ceux qui sont au milieu et ainsi que les derniers pour vous donner 2-3 infos. Donc pour les premiers, il n'y a pas à réfléchir. On avance toujours en essayant de garder le reste de cette dépression. Donc en 24 heures, on va se situer à peu près ici, encore avec des vents qui seront forts, avec 26 nœuds de vent, 27 nœuds de vent, ça dépend où on va se situer. Toujours en direction du Cap de Bonne Espérance qu'on va franchir je pense dans 2 jours. Pour ceux qui sont derrière, ça va être exactement la même chose. Essayez de prendre plein est du mieux possible. Peut-être que vous allez plus ralentir puisque vous serez un peu plus à l'arrière de cette dépression et donc avec moins de vent. Mais voilà, rassurez-vous comme je viens de dire avec Windy, la 2ème dépression qui va arriver, vous la verrez en premier. Et du coup, vous allez pouvoir nous rattraper après quand nous, on sera dans des vents beaucoup plus faibles. Pour ceux qui sont en dessous, pour l'instant, vous êtes un peu dans l'anticyclone de Saint-Hélène. Si je viens à 0,1h par exemple. Donc pour ces bateaux-là, je vais prendre l'exemple avec F-Marquette ou qui sont vraiment autour de Stéphane le dit raison. En ce moment, vous n'avancez pas très très vite vu que vous êtes un peu dans cet anticyclone. Mais rassurez-vous, de toute façon, vous n'avez pas le choix. C'est de prendre une direction en ce moment sud pendant que je parle. Mais d'ici 24h, la 2ème dépression va arriver. Et vous allez pouvoir donc prendre direction plein est, sud-est, pour profiter de ces vents forts et prendre direction Cap de Bonne-Espérance aussi. Là, vous n'avancez pas vraiment, vous êtes un peu collé. Mais ça va changer d'ici 24h. Pour ceux qui sont derrière, par exemple, j'ai pris l'exemple de Matisse Go 44. Alors Matisse Go 44, même chose. Là, tu arrives, donc tu descends du sud et ceux qui sont tout autour. Et là, il va falloir faire un choix. Donc d'ici 24h, tu vois qu'il y a la dépression qui arrive. Donc il va falloir vraiment se dépêcher et essayer de la prendre. Donc je te dirais tout de suite là de prendre sud-est. Et du coup, dans 24h, reprendre peut-être sud pour avoir des bons vents qui vont venir derrière. Puis partir est pour le Cap de Bonne-Espérance. Là, si tu pars direction ouest, tu vas te retrouver dans un 3ème anti-silkone qui va arriver. Et tu n'auras pas de vent. Donc là, la porte va peut-être se refermer. Donc il va falloir vraiment se dépêcher et prendre donc direction sud-est dès maintenant. Pour ceux qui sont un peu plus derrière, ça dépend vraiment où vous vous situez. Si vous vous situez un peu plus sur la pointe du Brésil, là, il n'y a pas de choix. C'est de descendre encore sud. Et encore une fois, au niveau du Capricorne, regarder la météo et faire vraiment le choix à peu près quand vous serez au Capricorne. Si c'est prendre direction sud-est direct ou si un anti-silkone arrive, peut-être l'enrouler en prenant sud-ouest. Donc ça dépend vraiment d'où vous vous situez. Alors petit plan avec Verzan, pour ceux qui se situent à côté de Staffan et Raison, un peu dans la molle en ce moment. Mais voilà, dans 24 heures, ça ira mieux. D'ici 24 heures, si vous avez bien fait ça, vous serez à peu près ici. Et là, il faudra juste prendre direction est, un peu sud, mais vraiment en direction est, vers le Cap de Bonne-Espérance. Stratégie pas trop intéressante en ce moment. Ça va filer assez vite, puisqu'il y aura des pressions qui vont arriver pour vous. Et du coup, il n'y a pas à réfléchir. Pour ceux qui se situent avec Matisse Go 44. Donc dans 24 heures, normalement, j'espère pour vous que vous n'avez pas bien pris la direction encore sud, voire un peu sud-est. Et là, il va falloir vraiment partir complètement à l'est, puis empanner pour choper la dépression qui va arriver, qui est en train de passer. Donc voilà, avant que la porte se referme. Donc je pense que vous, ce seraient à peu près les derniers à choper la deuxième dépression. Les autres suivants, plus loin, devront choper une troisième dépression qui arrivera. Donc voilà, j'espère que j'étais à peu près clair pour tout le monde. Voilà, j'ai essayé de faire un peu le tour de tous les bateaux où vous êtes. N'hésitez pas à m'enlever un message ou mettre un petit commentaire. C'est peut-être plus efficace de mettre un commentaire sur YouTube pour partager à tout le monde si vous avez des problèmes avec votre position, si vous ne savez pas trop quoi faire à l'approche de cet Atlantique Sud. Pour ceux qui sont devant, je pense que si vous êtes devant, vous vous débrouillez vraiment bien. La stratégie n'est pas non plus très compliquée dès qu'ils sont pleins Est. Je pense que vous n'avez pas besoin de trop de conseils. S'il y en a d'autres qui ont essayé d'autres choses, qui sont partis à l'Est ou beaucoup plus à l'Ouest ou Sud, Nord, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas aussi à commenter, à me dire ce que vous en pensez vous, comment ça se passe aussi de votre côté. On voit Arnaud Boissière aussi qui est en train de faire le Vertual Agata, qui est aussi sur le Vendée Globe. Donc pour l'instant avec Vertual Agata, il est devant son bateau. Voilà, je pense qu'il est occupé à faire les deux depuis son bateau. Quand il a un peu de temps, il va sur Vertual Agata, il fait la compétition avec lui-même. Voilà, ça c'est une petite blague, rassurez-vous. On va revenir sur la définition du mot safran, avec Alex Thompson qui a cassé son safran tribord. On va aller voir à l'arrière de notre bateau, on le voit bien en fait, sur le jeu c'est vraiment intéressant. Le safran, c'est la partie qu'on voit qui sort du bateau. On en a deux, là c'est le safran bâbord qui est sorti, puisqu'on navigue côté tribord en ce moment. Vu qu'on n'a pas besoin de lui, puisque le bateau, vous voyez bien qu'il est penché vraiment côté tribord, le safran bâbord est relevé. Celui tribord est en fait dans l'eau. Et donc c'est grâce à ce safran qu'on peut changer de cap et diriger notre bateau dans un cap donné qu'on veut. Donc vous imaginez bien que s'il manque le safran pour diriger le bateau, ça devient tout de suite compliqué. Alex Thompson a cassé son safran tribord. Donc actuellement, il ne pourrait pas changer de cap avec le pilote pneumatique et tout ça, avec son bateau. Donc c'est pour ça qu'il a dû abandonner malheureusement. On voit aussi les foils du bateau, ça marche pareil. On a un foil tribord qui est en ce moment dans l'eau et un foil bâbord. Donc on ne se sert pas des deux foils en même temps, il y en a toujours un qui travaille. Pendant que l'autre, il est dans l'air, il ne travaille pas. Voilà, on est samedi matin, on a empané au lever du jour. Et la grosse fuite d'huile dans le puits de quilles. Donc voilà, trouvé la panne. Et ça a pris du temps et j'ai pris de l'huile partout. Il y en a partout dans le bateau, c'est une catastrophe. Et ça a été long parce que ça doit bien faire trois heures que je suis dessus là. Et ça y est, c'est bon, c'est reparti. La quille remarche, il n'y a plus de fuite. Putain, je suis tellement content quoi. Oh putain. Pour le classement, il ne faut pas regarder. On est toujours en course quoi. On va pas regarder le bateau parce qu'il y en a partout de l'huile. Partout, ça a giclé partout. J'en ai bruit dans les yeux, dans les cheveux. J'en ai bruit partout. Il y en a dans la soute à moelle. Il y en a sur le pouf, sur la couette, sur les sacs de bouf. Il y en a partout. Voilà, l'étendue des dégâts. Il y en a partout. Il y en a au plafond. Il y en a partout. Et c'était ici, là, que ça fuyait. Et c'était le petit jouet vert qu'on voit là, qui a explosé. Du coup, du coup, voilà, c'est réparé. C'est réparé. Alors, je récupère toute l'huile qu'il y a là parce que j'en ai besoin pour la suite du voyage. Je l'ai filtré et puis, voilà. Maintenant, on va faire nettoyer tout. Il est 20h moins 10 sur Virtual Agatha et on a passé le méridien de Green Dish. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est, en gros, on est passé dans l'hémisphère Est du globe de la Terre. Il faut savoir qu'on a l'hémisphère Sud et Nord qui sont séparés par l'équateur et l'hémisphère Est et Ouest qui sont séparés par ce méridien-là. C'est pour ça qu'on a un petit E maintenant, ici, qu'on a vu sur notre GPS, au lieu d'un W qui était Ouest. Pour les routeurs, par exemple, si vous utilisez VRZ, il faudra bien changer et cocher maintenant Est. Voilà, petite vidéo sans plus. On est toujours en direction à 136 degrés bâbord. On va assez vite là, 22,7 nœuds de vitesse. C'est cool. On a toujours Tomarkis, Speed01, R1, Pingouin, Wish, LFNO, Frenchkiss, Barouf56, Frank Seining, Vincent Rioux, Loïc Perron, normal. Polo, PV qui n'est pas loin aussi. Poulpe, Le Paul qui est aussi là. Foro, 13. Babs, 651. François Gabart qui est perdu un peu de temps là. Et Riders et Petit Rouge. Il est bientôt 11h sur la flotte du Vertuaire Gata. Et on a passé une bonne nuit. Je ne me suis pas trop occupé de mon bateau. J'ai été quand même après l'actu de 18h30. D'ailleurs, on se demande si les actualisations sont bien à 6h30, 18h30 et 18h30. Peut-être un poil plus tôt, peut-être une heure plus tôt. Donc ça reste à confirmer. Si vous avez des infos, dites-les-moi en commentaire. Dans tous les cas, nous, avec notre bateau, on est là. Là, on avance à 19,2 nœuds. On avance plutôt bien. On est moins rapide que les premiers qui touchent plus devant en ce moment. Mais on est plus rapide que ceux derrière. Alors voici la flotte du Vertuaire Gata. Donc de l'équateur jusqu'au Cap de Bonne-Espérance. Il nous reste 24h, vous voyez. Et on franchira enfin le Cap de Bonne-Espérance. On a quand même pas mal de retard sur le record il y a 4 ans d'Armel. C'est comme ça, ce n'est pas bien grave. On va s'intéresser au premier groupe là. Nous, on s'étue dans le premier gros paquet de Bonne-Homme Vert. Un peu à l'arrière pour l'instant. On espère pouvoir remonter sur les devants de ce groupe de pointe là. Et devant, on a les premiers qui sont vachement au nord. Donc ils sont vraiment bien bien placés. Ça va aller dur d'aller les chercher. Alors je trouve qu'on n'est pas trop trop mal dans ce groupe là. Par rapport à ceux de derrière par exemple qui sont déjà proches de cette ligne rouge. Nous, on a encore un peu de temps avant d'attendre cette ligne rouge qui est la démarcalisation avec l'Antarctique. Et on va venir plus ou moins la frôler. Alors pourquoi ils sont bien situés ceux du nord ? Puisque comme je le disais, ils vont venir frôler la ligne rouge beaucoup plus tard que nous. Ils seront moins embêtés. Donc ça c'est déjà un bon point positif pour eux. Et surtout, ce qui va nous intéresser dans la prochaine vidéo. Donc dans cette vidéo, ce n'était pas très compliqué stratégiquement. Vous avez vu, j'ai tracé ma ligne jusqu'à la ligne rouge. Sans trop chercher de nouvelles stratégies. Sans trop réfléchir aussi. Et le problème, ça va arriver. Donc déjà dans un premier temps, à partir de 12h. On va commencer à avoir vraiment des vents très très forts. Regardez, on est à 31,2 nœuds déjà à 12h. Donc là, on va arriver dans la tempête. Je ne sais pas trop comment faire. Est-ce que je passe au-dessus de la tempête ? C'est compliqué parce que la tempête prend vraiment une grande grande largeur entre le sud et le nord. On va avoir des vents à plus de 30 nœuds. Si on voudrait être au-dessus de la tempête, au-dessus des 30 nœuds, il faudrait qu'on se situe ici. Et ça fait déjà un gros gros détour. Pour 24 à 24h, ça sera pareil. 24h, ça sera encore pire. Vous voyez. On sera à 32 nœuds si on franchit la ligne rouge. Ça va être compliqué de franchir cette tempête-là. On ne sait pas encore si on a un malus au-dessus de 30 nœuds ou de 32 nœuds de vitesse de vent. Dans tous les cas, on sait qu'on n'ira pas aussi vite qu'à partir de 26 nœuds. Donc ça, c'est compliqué. Il va bien falloir se placer dans cette tempête et essayer de la passer le plus vite possible. Donc dans 36 heures, ça sera déjà calmé. On sera déjà dans des nœuds beaucoup plus faibles. Donc est-ce qu'on fait un détour ? On monte un peu plus haut pour avoir moins de vent et du coup forcément plus de vitesse puisqu'on n'aura pas ce malus d'être dans la tempête. Ou est-ce qu'on privilège le parcours le plus rapide qui est tout proche de la ligne rouge et essayer de sortir rapidement de cette tempête-là ? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore réfléchi. La question, elle va se poser dans 6 heures, 6, 9 heures. Il va falloir faire un choix, partir vraiment au-dessus ou non. Un petit zoom aujourd'hui sur les polaires de vitesse. Qu'est-ce que c'est ? C'est la vitesse dans laquelle on peut être le plus rapide sur le Vendée Globe avec un certain degré et une certaine vitesse de vent. Par exemple, là, on est avec 26 nœuds de vitesse de vent. Donc on le met où il y a TWS. On peut mettre 26. On regarde le degré où il y a le plus de vent. Là, on voit qu'on est au niveau de 130 degrés. Et à 130 degrés de vent, ils nous disent que c'est le code 0. qui peut avancer à 23,14. C'est la vitesse maximum de nos bateaux sur Virtual Regatta. Pour ceux qui ont juste, par exemple, le FOC, le FOC, il va à 22,59. Donc vous perdez 0,5 nœuds par rapport à ceux qui ont toutes les voiles. Ce n'est pas énorme. Franchement, vous ne perdez pas énormément de temps. Donc ce petit logiciel, il vous permet de savoir à quelle vitesse vous pouvez aller selon la vitesse du vent et selon le degré de cap que vous prenez. Donc par exemple, là, on va arriver dans la tempête. Dans la tempête, si on est à 32 nœuds de vent. À 32 nœuds de vent, par exemple, vous voyez clairement qu'il faudrait que je me mette à 115 degrés pour avoir la vitesse, le grand maximum. Et je ne serai qu'à 22,53. Donc j'espère qu'on n'a pas en plus un malus de force de vent au-dessus de 30 nœuds de vent. Ça, je n'en suis pas certain. Est-ce que c'est 30 nœuds ? Est-ce que c'est 32 nœuds ? Dites-moi en commentaire si vous savez. Et du coup, si on arrive à 32 nœuds de vent dans la tempête dans 24 heures, il faudra qu'on se mette à 115 degrés si c'est possible. Si, malheureusement, on a cette ligne rouge, on ne pourra pas aller plus au sud. Donc peut-être qu'on va se retrouver bloqué à devoir aller à 90 degrés. Et à 90 degrés, on sera à 20,22 nœuds, pas plus. C'est pour ça que ce, au nord, plus vous restez au nord plus longtemps, et bien plus vous avez un degré que vous pouvez rester, un degré qui soit un peu plus sud que plein est, et du coup, vous avez forcément un peu plus de vent sur un plus long terme. Donc ça, c'est un petit logiciel sympa qu'on peut calculer vraiment assez vite la vitesse que peut le rendement de votre bateau, à quelle allure il peut aller à une certaine vitesse de vent. Par exemple, imaginez, j'ai 15 nœuds de vent. À 15 nœuds de vent, on m'indique d'aller aussi à 110 degrés. Donc, paf, je sais que à 110 degrés, c'est là où j'irai plus vite avec un code zéro. Si jamais on n'a pas le code zéro, on a juste le phoque, on ne sélectionne que le phoque, donc on ne peut sélectionner que le phoque et le spi, par exemple. Là, à cette allure-là, ce sera avec le phoque que j'irai plus vite avec 16,29. Donc voilà, un petit logiciel en plus que vous pouvez vous servir, qui est intéressant. Je mettrai le lien sous la vidéo, donc ceux qui veulent essayer s'en servir. vous savez que pour mettre la vitesse du vent, vous le prenez en nœud et vous le mettez à côté de TWS. Vous cochez les voiles que vous avez ici et après, il suffit donc de choisir le degré de cap que vous voulez et savoir la vitesse de vent à peu près que vous pouvez aller avec votre bateau. Donc celle qui est rapide, la plus rapide est toujours indiquée en vert. Il vous indique aussi la voile que vous allez devoir mettre, etc., etc. Donc ça peut être intéressant si vous voulez savoir dans, par exemple, 12 heures ou 24 heures ce que vous pouvez faire, à quelle vitesse vous allez pouvoir aller si vous choisissez une direction. Alors pour ça, hop, on utilise le petit ventilateur là, l'hélice, hein. Le ventilateur, vous le mettez à la position où vous voulez calculer votre truc. Donc, par exemple, à 24 heures, je vais savoir comment je vais faire. Donc à 24 heures, je me mets ici, j'aurai 29,8 nœuds devant si je me situe ici. Donc à 29,8 nœuds devant, je reporte ma vitesse devant sur le logiciel. Donc on a dit 29. Voilà, 29,9 nœuds devant ici et on me dit que à cette période là, il faudra que je mette encore une fois à 110 degrés. Donc ça sera 110 degrés de tribord pour l'instant parce qu'on est en tribord que je me devrais mettre la voile de trinquette pour aller le plus vite et gérer à 22,71. Donc voilà, ça permet quand même de savoir ce qu'on peut faire d'ici 12 heures, 24 heures et se donner une idée de la direction qu'on va devoir prendre avec la meilleure vitesse. Donc j'espère que vous avez compris. Pareil, si mes explications ne sont pas super, super, n'hésitez pas en commentaire. En commentaire, c'est quand même plus facile d'expliquer. Je prends plus le temps d'expliquer avec des bons mots. C'est encore un petit logiciel avec Windy, avec Zezo, avec VRZ qui peut être utile, qui peut être intéressant à bosser. Petit point classement Vendée Globe, donc toujours Charlie Dalin qui est premier avec Apivia. Il va bientôt passer dans la journée le Cap de Bonne-Espérance. Derrière, on a toujours Thomas Royan mais qui s'est fait vraiment rattraper par tout un groupe de bateaux emmenés par Kevin Escotifié. Jean Le Cam, toujours présent. Yannick Bestaven, Louis Burton qui lui, un peu plus au sud est pointé à 6ème place. Arkea Paprec qui est dans le groupe avec Jean Le Cam, Thomas Royan, etc. Tout comme Boris Yermann. Et derrière, on retrouve un peu plus loin Damien Seguin qui avec son bateau sans foil avance super bien. Giancarlo Pedote, on a Benjamin Dutreux. Samantha Davis qui s'est fait doubler par tout ce petit groupe. Isabelle Joche qui est bien revenu sur ce groupe-là aussi avec Maxime Sorel. Par contre, derrière, ça devient un peu plus dur pour Romain Atanasio, pour Clarisse Kremer qui se font rattraper un peu par l'anticyclone de Saint-Hélène. Donc là, les premiers vont tendre l'élastique, ils vont récupérer un peu de vitesse pendant que ceux qui sont ici devraient attendre la 2ème dépression qui va leur permettre de récupérer encore de leur retard parce qu'ils vont revenir sur les premiers avec cette 2ème dépression. Donc du coup, voilà, Clarisse Kremer qui est un peu piégée. Alan Roura, malheureusement, vous avez vu dans les vidéos, c'est vraiment compliqué. Voilà, on voit que nous, dans notre canapé, c'est quand même facile, on n'a pas de problème technique ni rien. Et voilà, le pauvre Alan Roura, il a un peu craqué. Forcément, vous pouvez comprendre. Donc, il a eu un problème de quai. Il faut savoir que la ki sert un peu de ballast pour les imocas. Forcément, avec des grands mâts, ils ont une vitesse vraiment importante. Donc la ki, elle permet d'avoir vraiment une stabilité sur le bateau. Elle permet un peu aussi, le rôle, comme les foils, de pouvoir surfer aussi sur l'eau. Cette ki bouge, elle monte et elle peut descendre. Et du coup, il y a forcément de l'huile pour pouvoir, que la ki puisse bouger, pour éviter les frottements, etc. Et voilà, il y a eu un gros problème avec un petit joint. Donc rien du tout. Et il a eu de l'huile vraiment partout dans son bateau. Donc forcément, il a perdu vraiment beaucoup de temps. Allez, on va finir sur un petit point classement. Donc on a gentiment remonté. On est dans les 7000 maintenant. Voilà, on gagne quelques places de temps en temps. On était 10 000, je crois, au début de la vidéo. Pour me suivre, c'est toujours pareil. C'est Mini Lamb. Donc vous pouvez m'envoyer un message sur Vertual Agatha. Comme ça, je peux vous ajouter. N'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez des questions. N'hésitez pas à la liker, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, bien entendu. À vous abonner. Et nous, on se retrouve du coup demain. Allez, ciao !